Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en France. Et ça y est, l'officialisation du transfert d'Adrien Rabiot à Marseille n'est plus qu'une question d'heure. Le joueur est bien arrivé sur la cannebière hier, comme le placard de la Provence ce mardi matin, et il a eu le droit à un accueil de Rockstar. Malgré son passif de titi parisien, l'international français a été accueilli en grande pompe par les supporters marseillais. Dans ses pages intérieures, le parisien revient sur les coulisses de ce coup de tonnerre. Pour l'équipe, le duc de Marignane est arrivé à bon port. Le français va passer la traditionnelle visite médicale dans la journée et va signer son bail de 2 ans dans la foulée. En Italie, le coréen dello sport se questionne sur la destination choisie par le joueur. Peu d'argent et pas de ligue des champions, Rabiot, pourquoi s'interroge le média transalpin ? En bref, pourquoi Rabiot a-t-il quitté la Juventus ? On a tenté d'y répondre dans une vidéo dédiée à ce sujet sur notre chaîne secondaire. On vous invite à aller mater ça et d'ailleurs, on se rapproche des 100K sur la chaîne. Allez nous aider à atteindre cet objectif. Rabiot quitte donc la liste des joueurs libres et Anthony Martial devrait bientôt le suivre. Selon nos indiscrétions, le français va rebondir en Grèce dans les prochaines heures. Libre depuis son départ de Manchester United, le natif de Massy va prendre la direction de la capitale d'Athènes pour s'engager avec l'AEK. D'après nos informations, un contrat de 3 ans l'attendant le pire et il touchera un salaire de 2,5 millions d'euros. Ce soir, c'est le début de la Super League des champions comme le placard de l'équipe dans son édition du jour. La nouvelle formule de la plus prestigieuse des compétitions européennes va voir le jour. Un mini-championnat à 36 équipes pour un total de 237 matchs va débuter. Une information qui fait la une en Europe tant les clubs sont excités d'entendre de nouveau cette douce musique qui sera par ailleurs un peu revisité. En Allemagne, Bild considère que cette nouvelle formule va tirer à tout va. En Italie, le Corée dello Sport s'apprête à vivre une grande nuit avec l'entrée en liste de la Juventus face au PSV et le gros choc entre l'AC Milan et Liverpool qui nous rappelle forcément la finale de 2007. A noter que cette nouvelle formule de la Ligue des champions ne fait pas l'unanimité partout. En Angleterre, le Daily Mirror relaie le coup de gueule du portier de Liverpool, Alisson, sur l'accumulation des matchs. Personne ne demande aux joueurs ce qu'ils pensent de la possibilité d'ajouter plus de jeux. Nous ne sommes pas stupides, nous comprenons que les gens veulent plus de matchs. Mais il serait raisonnable que tous les responsables de l'organisation du calendrier s'assoient et écoutent toutes les parties. Il ne me semble pas que nous soyons proches d'une bonne solution pour le bien du football et des joueurs, a-t-il lâché ? Chien ne représente en français, c'est Lille qui ouvre le bal face au Sporting CP. Comme le relais record, la bande à Ruben Amorim a de grandes ambitions. Le club portugais sera porté par son serial buteur Victor Giochires, auteur d'un début de saison en boulet de canon, avec déjà 8 réalisations en 5 rencontres. L'attaque en suédois sera évidemment à surveiller de près pour les dogs. Le FC Barcelone devra quant à lui patienter jusqu'à jeudi pour démarrer sa campagne européenne, ce sera face à l'AS Monaco. Le club catalan démarre la compétition avec une toute autre étiquette, puisqu'il pourra compter sur son étoile montante, la mini Amal, qu'on retrouve en une du Mundo Deportivo. A 17 ans, le crack espagnol compte bien faire éclater au grand jour son talent sur la scène européenne. De quoi justifier un peu plus son statut de nouvel star et son futur contrat qui devrait faire de lui l'un des joueurs les mieux payés du vestiaire, comme l'explique Marca. Ce sera en tout cas la grande menace à surveiller de près pour l'AS Monaco, puisque l'autre star Dani Olmo est KO, comme le regrette le journal Sport. Victime d'une lésion musculaire, l'Espagnol devrait louper entre 4 à 5 semaines de compétition, soit 7 matchs comme vous pouvez le voir. Une perte douloureuse pour le Barça et pour le joueur qui réalise un début de saison tonitruant avec 3 buts en 3 matchs. L'autre actus qui fait les gros titres, c'est la future vente de Victor Roquet comme le Relay Sport dans ses pages intérieures. Prêté au Betis Séville, le Brésilien est parti pour rester. Les conditions de l'accord entre les deux clubs stipulent que le Betis devra payer 25 millions d'euros pour acquérir 80% des droits du joueur. Un chiffre qui permettrait au Blaugrana, en cas de vente ultérieure, de récupérer l'investissement de 30 millions d'euros fixes qu'il a versé à l'Atletico Paranens. A noter que le Barça n'aurait prévu aucune clause de rachat, c'est ce qu'on appelle un flop. Toujours en Espagne, il est aussi question de Ligue des Champions et le journal Marca avait un message à adresser à l'Europe entière ce mardi matin. La BMW à l'assaut de l'Europe prévient le média espagnol. Le champion d'Europe revient pour défendre son titre plus armé que jamais comme le Relay le journal AS. Blessé, Jude Bellingham est de retour pour le match d'ouverture ce soir face à Stuttgart. Évidemment, les trois de devant Mbappé, Vinicius, Bellingham seront scrutés de près, eux qui pour le moment n'ont pas encore démontré leur plein potentiel. Le journal Sport porte une attention particulière au début de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. S'il stâte en ce début de saison avec 4 buts en 6 matchs, son adaptation avec ses nouveaux coéquipiers n'est pas encore optimale. A ce niveau, il peut en tout cas compter sur les Français pour l'aider, mais clairement, il est déjà mis sous pression d'entrée. D'ailleurs, Marcara porte une bonne nouvelle avec la future prolongation de Ferland Mendy. En fin de contrat en 2025, le latéral gauche va prolonger l'aventure de deux ans. Le club accède au souhait d'Ancelotti qui considère le français comme le meilleur arrière défensif au monde, peut-on lire. Dans l'esprit du mister, il est tout simplement intouchable. Clairement, Alfonso Davies est prévenu, en cas d'arrivée, il devra gagner sa place de titulaire. On termine ce tour de la presse sportive avec un autre buteur qui fait des ravages en ce début de saison. On vous a parlé de Victor Gueux qui reste tout à l'heure, mais le meilleur buteur européen en ce début de saison, c'est bien Erling Haaland qu'on retrouve sur la couverture du Sun. L'attaquant de Manchester City a marqué 9 buts lors de ses 4 premiers matchs de première ligue, soit plus que quiconque dans l'histoire de la compétition. Pour le milieu de terrain d'Arsenal Jorginho, Haaland ressemble à une vaste blague tant il survole en ce début de saison, écrit le Daily Express. L'intérêt prévenu, le cyborg norvégien est en très très grande forme. Dans les pages intérieures du Manchester Evening News, Akanji, qui l'a connu à Dortmund et qui le côtoie actuellement à City, nous décrit son évolution. C'est difficile à dire car il a marqué tellement de buts pour nous, mais je pense que cette saison, il est plus impliqué dans le jeu, a déclaré le défenseur. Bref, cette saison encore, Erling Haaland est parti sur de bases très solides au grand dame des défenseurs. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato. Sous-titrage ST' 501